Chers amis, bonjour ! Aujourd'hui, une grande chance, on accueille Yann Hébert, donc le restaurant de la chèvrerie qui se trouve à... A Grisheim, Prémolsheim. Alors, pourquoi il est là aujourd'hui ? On va vous l'expliquer tout de suite. Yann, d'abord, on va parler rapidement un peu de la chèvrerie, si tu es d'accord. Donc explique-nous un petit peu le parcours, ton parcours, le restaurant, et ensuite on viendra à ce qui est un peu l'objet de la journée, c'est le fameux concours de la folle choucroute qui a eu lieu à la foire européenne et où vous avez été vainqueur. Voilà. Super. Alors, la chèvrerie, c'est quoi ? Alors, la chèvrerie, c'est au départ une ferme qui a été créée par mes parents en 1984, sur laquelle s'est greffé un restaurant. Au début, une cuisine plutôt simple, avec de la tarte flambée, des salades, du fromage de chèvre. Et Cynthia, mon épouse et moi, avons repris le restaurant en l'an 2000, donc ça va bientôt faire 20 ans. Et actuellement, nous y faisons une cuisine totalement différente de nos débuts, avec une réelle cuisine du produit, locale, le plus possible. Très inventive, hein ? Et très inventive, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, la chèvrerie, pourquoi ? Parce qu'on y élève des chèvres ? Absolument. Alors, à l'heure actuelle, mon frère et son épouse élèvent toujours environ 70 chèvres laitières et fabriquent du fromage de chèvre. D'accord. Et connu dans l'Alsace ? Oui, oui. D'accord. On pourra en parler un petit mot. Donc, on les trouve où, ces fromages de chèvre ? Alors, on les trouve principalement au magasin de la ferme, donc à Grissheim. Donc, tu nous disais aussi que dans ton équipe, donc Cynthia, ton épouse, bien sûr, et donc tu as une équipe aujourd'hui bien constituée, notamment un second sur lequel tu comptes vraiment. Voilà, sur lequel je peux vraiment compter, c'est Marc, qui a beaucoup aidé aussi à la mise en œuvre du concours, qui a beaucoup aidé Chloé. Alors, Chloé a eu toutes les idées de tous les ingrédients et un petit peu de la mise en œuvre du plat, de l'assiette. Et Marc l'a beaucoup aidé, moi aussi un petit peu, mais elle a beaucoup aidé à mettre en œuvre ce plat, quoi. D'accord. Notamment dans les textures, les cuissons, et voilà. Donc ça, on va en parler dans peu de temps, parce que Chloé va nous rejoindre tout à l'heure. Et donc, on ira et on va réaliser cette prestation. Encore, dernière question, donc, Yann, un peu ton parcours. Je sais que tu as été au lycée hôtelier il y a quelques années en arrière. Il y a quelques années, voilà. Je suis de la promotion 1991. Ah oui. Voilà. D'accord. Belle promotion. Ah oui. Donc, lycée hôtelier de Strasbourg. La meilleure. Le meilleur. Voilà. Eh bien, écoute, Yann, on va, si tu es d'accord, accueillir Chloé. Donc, Chloé, si elle vient nous rejoindre. Allez, hop. Chloé, elle va venir. Reste là. Yann, elle va nous rejoindre là. Donc, on va présenter Chloé. Donc, Chloé, comment ? Chloé, le nom de famille ? Galaray. Galaray. D'accord. Donc, Chloé Galaray, qui a donc eu la chance de présenter cette magnifique, on va dire, cette prestation lors du salon... La Foire Européenne. La Foire Européenne. Et donc, c'était un concours qui a été organisé, je crois, par les, si je ne me trompe pas, par les chefs d'Alsace. Les chefs d'Alsace. Et tu as été primée, Chloé. C'est bien ça ? D'accord. Alors, raconte-nous rapidement un peu cette idée de préparation de plat avant qu'on le réalise. Comment ça t'est venu ? Ben, je voulais partir sur plus du chou blanc et quand même incorporer du chou rouge pour ramener un peu de couleur. J'ai décidé de mettre du poulpe aussi pour que ça fasse un peu terre et mer. Et l'idée du foie de volaille vient aussi un peu de mon père parce qu'il n'aime pas du tout ça et du coup, voilà. D'accord. Alors, une question. Il y a quand même quelque chose qui est très, très important. C'est ce concours de la foie de choucroute, si je comprends bien. On n'est pas obligé de faire une choucroute classique. Là, parce que vous êtes... J'ai vu un petit peu tout le monde assorti des choses totalement différentes. Donc, dans l'idée, vous étiez libre, complètement libre. Mais il fallait bien sûr avoir des ingrédients qu'on retrouve dans la choucroute. Le but, c'était surtout de ne pas faire une choucroute classique, mais de faire une choucroute no limit avec quand même comme ingrédient de base le chou blanc d'Alsace, le chou rouge d'Alsace. Ça, c'était en trois textures minimum. Ça, c'était le règlement. D'accord. Et tout le reste, c'était vraiment selon l'imagination de chacun. Alors, Chloé, si tu es d'accord, avant qu'on passe sur la réalisation de la recette, on est parti aujourd'hui, et ça, on va le dire à nos auditeurs, on est parti sur des produits qui sont déjà un petit peu pré-cuits. Pas d'inquiétude. On vous donnera bien sûr la fiche technique parce que Yann et Chloé, ils ont une vraie affaire. Tout à l'heure, à 6h30, il faut vite revenir parce qu'il y a une activité assez intense en ce moment à la chèvrerie et on en est très contents. Donc, on va faire rapidement le tour un petit peu. Donc, Chloé, si tu es d'accord avec moi, on va se regarder là. Donc, première opération, c'est le chou blanc. C'est ça ? Celui-là, on le voit. Là, un petit peu de chou rouge. Donc, juste une feuille de chou rouge qui a été enlevée à l'emporte-pièce et qui a été donc cuit. Ça, c'est pour amener de la couleur. Là, on a ce qu'on appelle les petites pommes fondantes. Donc, ça, on rappelle rapidement, pomme fondante, c'est cuit dans un fond blanc. Mais là, en l'occurrence, c'est cuit dans un fond brun. Donc, pour lui donner une jolie couleur. Ça, ce sont deux petites tuiles de chou qu'on va voir là. Donc, ça, ça va amener un petit peu de croustillant. On a ici les petites, comment on appelle ça ? C'est des pousses de moutarde. Voilà, c'est des petites pousses de moutarde. Et c'est là, quelque part, qu'on a un petit peu cette particularité. On a du poulpe, c'est ça ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que Chloé a ramené. Le fond brun qu'on voit ici. Voilà. Et on a aussi quelque chose qui est assez particulier. Ça, c'est quoi, Chloé ? Une chapelure au chorizo. Une chapelure au chorizo. D'accord. Et puis là, quelque chose de relativement traditionnel qu'on va pouvoir présenter. Donc, ici, Chloé, dis-nous ce que c'est. C'est un balotin de foie de volaille. Et ? Balotin au lard, chou et farce au final estravé. Que tu vas couper tout à l'heure. Et que tu vas donc faire sauter à la poêle pour faire le montage et l'assemblage. Alors, les auditeurs, on ne va pas vous mentir. Les choses sont déjà pré-cuites, etc. On va maintenant procéder avec Chloé à la recette. On va lui laisser les baguettes. Je vais rester avec elle. Yann, merci beaucoup. Tu nous rejoins enfin pour justement faire un petit peu le débrief du montage de cette assiette. Donc, on vous dit à très bientôt pour la recette avec Chloé. Sous-titrage ST' 501